Georges Clémenceau, candidat à la présidence de la République ! Monsieur Deschanel, vous avez devant vous le futur président de la République. Vous avez entendu quelqu'un, Milran ? Je n'ai pas été long à dire oui, parce que le film, le personnage est extraordinaire. Et je trouve que le film est vraiment important. Je trouve que c'est un film nécessaire. Parce qu'il est profond, parce qu'il dit des choses super fortes, et puis parce qu'il l'est dit avec beaucoup d'humour aussi et de légèreté. Moi j'adore les grands écarts, j'ai fait des films de grands écarts, plusieurs, entre la comédie et le drame, la profondeur et la légèreté. J'adore ça, c'est mon truc. Disparu ! Volatilisé ! Avec lui, il faut s'attendre à tout ! Vous êtes bourgeois ! Jean-Marc Perfit s'intéresse à Deschanel, alors Deschanel dont on connaît l'anecdote, qui est tombé du train, etc. Mais Clémenceau qui aspire à être président et Deschanel qui a des idées très progressistes. C'était inattendu, il y a toujours des moments de l'histoire. Alors je lui ai dit, mais pourquoi tu t'intéresses à ça ? Il a 40 ans et donc il a baigné dans une famille qui parlait beaucoup d'histoire, qui était liée à l'histoire aussi par la profession, etc. J'avais fait des recherches sur le personnage de Deschanel qui me touchait, des types comme ça qui avaient à ce point-là raté leur vie. Je trouvais que ça ne pouvait que déclencher une empathie chez moi. Et on s'est vite dit qu'il y avait un personnage de perdant magnifique sur lequel on pouvait écrire du cinéma et faire une comédie qui parle de choses un peu graves et avec du burlesque dedans. C'est très intéressant comment lui, il a rencontré Deschanel parce que son père était gueule cassé, il était sur une bombe en 1951 en Algérie et il s'est retrouvé dans cette maison où les gueules cassées se retrouvaient de temps en temps quand ils avaient envie pour être un peu à l'extérieur du monde, etc. Il y avait un buste de Paul Deschanel et Gamin, Jean-Marc, demandait mais c'est qui ce buste, c'est qui cette personne ? Et les gens répondaient toujours en rigolant, c'est Paul Deschanel, et toujours en se marrant. Et lui, Gamin, il était intrigué par cette personne dont tout le monde rigolait et à un moment donné, il a eu envie de fouiller et ça a donné ce film. C'est dingue comment les choses parfois viennent de très loin. Tellement absorbé par l'écriture de son grand discours, qu'il en oublie totalement ce qu'il fait. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Paul Deschanel, président de la République. Etienne Radeau, reine d'Angleterre. C'était notre but quand même, cette fin de comédie, et de prendre des libertés au moment où on s'y autorisait et de quand même garder une base réelle, et en même temps de faire des personnages avec des gens qui ont existé, mais en faire des personnages, en faire des personnages de fiction. Pour transmettre ce personnage, Jean-Marc Perfit, il a dû rentrer dans les caves, les sous-sols de la Bibliothèque nationale. Il a lu, il m'a dit, 6000 pages de discours, etc. Ce qu'on ne trouve pas du tout sur Internet quand on tape Paul Deschanel, quoi. C'est à peine si ce que tout le monde sait, plus ou moins qu'il est tombé du train, et puis qu'il était absent de l'État, de la tête de l'État pendant 4-5 jours, où personne ne savait où il était. C'est déjà un sujet de film en soi. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant, car les informations dont je dispose sont ultra confidentielles à l'heure où je vous parle. Mais il semblerait, je dis bien, il semblerait que ce soit les bolcheviks qui aient fomenté un enlèvement. Moi, ce qui m'a déterminé, c'était de jouer cette histoire qui était singulière et vue avec un angle un peu ironique, et de jouer Clémenceau, parce que j'aime bien faire les grands écarts, et je me suis dit que Clémenceau ne lui ressemble pas beaucoup. Et j'avais qu'un petit bout de vidéo qui durait 30 secondes et qui était, Clémenceau est interviewé par des Américains. On le voyait dans sa maison de Saint- Vincent-du-Jart, et il était bougonnant, comme on l'imagine. Et c'était drôle, quoi, d'avoir cette image-là. Et je trouvais que, moi, quand on est comédien et qu'on a la possibilité ou l'occasion de jouer des personnages tout à fait inattendus, de faire des grands écarts comme ça, j'adore ça, parce que c'est vraiment, je trouve, la vocation du comédien que de faire des choses qui sont différentes à chaque fois. Monsieur Clémenceau, s'il vous plaît. Mais pourquoi le bolchevique ? Je ne sais pas, c'est sorti comme ça. Pourquoi pas ? Le bolchevique, c'est un peu comme Allemand. Ça se vient pour dire coupable. Oui, 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 pourquoi pas ? Bah, c'est tout de même. Si vous croyez que ça m'amuse de n'y être pour rien dans cette histoire ! Il avait des répliques très drôles, magnifiques, un franc-parlé, Clémenceau, donc tout ça, c'était un personnage, ça en faisait un personnage très riche, et donc, et après, bon ben, c'est vrai que quand on joue Clémenceau, il faut s'approcher un peu de l'image que les gens en ont, et donc, c'est cette image avec cette moustache qui tombe et qui recouvre ses lèvres, et puis sa calvitie, et puis sa manière de marcher, de parler, oui, tout ça, c'était... J'avais peu d'éléments, mais petit à petit, grâce aux lectures que j'ai pu faire, ou à cette petite vidéo, et l'imagination, et puis le scénario aussi, et puis qu'on a travaillé aussi, d'ailleurs, avec Jean-Marc Pertrit, on a continué, parce que j'ai cherché tout ce qu'avait pu dire Clémenceau, donc on l'a rajouté un petit peu, là où c'était intéressant dans le film. Donc tout ça, ça fait un travail artisanal que j'aime bien. Quand j'ai des dialogues comme ça à apprendre, c'est comme si je mangeais un plat où à chaque bouchée, je fais... C'est ça, des belles phrases. Après, c'est pas facile, parce qu'il faut les mâcher pour que ça soit fluide, et comme vous dites, ça a l'air, à un moment donné, comme la chanson presque, mais ça, c'est rare, quoi. Et sans que ce soit emphatique, sans que ce soit... Voilà, parce que là, ce serait insupportable. Si je m'étais identifié comme ça, et que j'avais imité sa façon de parler, telle que j'ai vu sur des vidéos, mais ça aurait été insupportable, parce que c'est une façon de parler à l'époque. Pardonnez-moi, je crois que je dois plaider coupable. Non, je me suis un peu assoupi pendant votre exposé, mon cher Milor, ne m'en voulez pas. Et puis bon, enfin, qui ? Qui ici ne s'est jamais endormi ? En séance, hein ? Qui ? Bon, allez, reprenons. Ah, mais j'avais terminé. Eh bien, passez-moi le procès verbal, sinon. Ça, c'est tout le talent de Jacques, c'est-à-dire que quand il m'a demandé est-ce qu'il existe des enregistrements, est-ce qu'on a des images, bon, je lui ai envoyé des images de Paul Deschanel qui était un peu raide comme un piqué et qui marchait devant la caméra, qui essayait de mettre en scène des images un peu sublimentes de lui à l'Elysée. Et c'était d'une maladresse très touchante, mais ça restait quand même de la maladresse. Milran, vous pourriez m'expliquer quoi donc ? Vous revenez du Vatican, vous vous moquez de moi. Une visite diplomatique de cette importance ne peut se faire sans mon accord. Quand on écoutait ses disques, sa voix, c'était la France qui, du haut des tombes, de ses soldats. Enfin, il a fallu qu'il s'approprie les mots, qu'il s'approprie la gestuelle, qu'il s'approprie les costumes et puis il en a fait quelque chose d'ultra moderne et c'est tout le talent de Jacques là-dessus, quoi. En fait, nous avons procédé à un vote avant mon départ. Regardez. Voyez, là, 10 voix pour, 2 voix contre et une abstention. Je crois me souvenir que l'abstention, c'était vous. Vous dormiez à point fermé. Il y a beaucoup de choses aussi qui ont été imaginées parce qu'il s'est construit à partir des écrits. Il y a des vidéos mais il y a peu de choses, au fond. Il y a très peu de choses sur lui dans les livres d'histoire. Il a complètement disparu alors qu'il est extrêmement passionnant et brillant, quoi. Extrêmement brillant. Monsieur le Président, je me moquerais bien d'avoir été président si je ne change pas la vie des Français. Je guiderais le gouvernement envers des mesures importantes. Et aujourd'hui, le rami de la crèche veut faire un grand discours pour annoncer toutes ces idées d'enfants de 6 ans. On a du mal à croire tout ce qu'il raconte. On se dit, mais c'est pas possible. Les gens, le public dit, mais c'est vrai tout ça. Et oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il a proposé l'abolition de la peine de mort, le vote des femmes qui est apparu seulement en 45. Les femmes ont pu voter seulement en 45. L'abolition de la peine de mort, c'est en 81. Côte du travail, des tas d'idées vraiment visionnaires, révolutionnaires qui ont été appliquées des dizaines et des dizaines d'années plus tard. Oui, il a une modernité, il a une vision du monde, une vision sociale. Pour les dialogues de Deschanel, pour ses discours, tout ça, on s'est basé vraiment sur les véritables discours. C'était un type qui avait une langue incroyable. Il était de l'Académie française. Ses discours, c'était des poèmes. Il avait une manière de tourner les choses et parfois, il était juste peut-être uniquement dans l'idée et dans sa formulation et du coup, pas forcément dans l'application. Il ne maîtrisait pas les arcanes du pouvoir. Et on trouvait que c'était intéressant d'avoir un personnage qui comme ça avait été visionnaire, avait vu ce qu'il fallait à la société, la santé, santé vraiment les choses parce que c'était vraiment de l'ordre de l'intuition, mais n'a pas réussi à les mettre en œuvre. Et je trouve que c'est des personnages qui sont assez attachants. Il paraît que vous aimeriez que mesdames votent. À quoi bon dépouiller le double de bulletin pour obtenir le même résultat ? Une abolition de la peine de mort, c'est bien joli, mais accepté dans quel cas ? Aucun cas. Ah, les idées saugrenues, on en a eu. C'était marrant d'en faire le contrepoint avec Clemenceau, qui était le type qui était resté dans l'histoire et de s'intéresser justement à un petit penchant de Clemenceau que peu de gens connaissent alors que tout le monde a l'impression de le connaître. Oui, il a eu raison trop tôt, Deschanel. M. Deschanel, ce n'est pas en bêlant la paix que vous éviterez la guerre. Mais je ne veux pas éviter la guerre, je veux l'abolir. La tête qu'on se fait, bien sûr, et qu'on travaille avec le maquillage, coiffure, etc., bien sûr, le costume qui vous donne comme ça une posture, les costumes, le frac comme ça, le président de la République, les machins, tout ça, moi, j'adore. C'est très précieux parce que ça, oui, c'est ça, c'est la ligne de départ de la composition du personnage. Ce ne sont pas des choses qu'on est habitué à porter, donc ça crée une façon de se déplacer. C'est très important, mais même quand ce n'est pas des choses d'époque, de toute façon, le costume, c'est toujours un masque, c'est toujours... On est un autre, quoi, il y a un moment. On peut être encore plus soi parce qu'on est un autre. Je ne sais pas comment dire. Le costume, il crée une forme de pudeur pour soi qui permet sans doute de se laisser aller à être soi. Quand Jacques Gamblin a essayé pour la première fois la queue de pie, c'était très, très... Plein d'émotions, quoi, parce que c'est une silhouette d'une finesse et d'une élégance. Ça, c'est exactement ça. Dès qu'il s'est mis à marcher dans ces grands salons du quai d'Orsay, c'était très touchant. C'était important d'avoir... Un peu comme dans un dessin de Sanpé, d'avoir un petit personnage perdu au milieu de plafond à 9 mètres de haut avec un gros lustre qui le menace. C'était intéressant d'avoir des personnages les ors de la République parce que le quai d'Orsay a été très, très peu modifié depuis 100 ans et c'était très facile de pouvoir y tourner. Il fallait avoir l'autorisation. On a tourné aussi dans les Jardins de l'Elysée, au Congrès de Versailles. On a eu accès à tous ces décors qui crédibilisent et qui, en plus de ça, pour les acteurs, j'ai l'impression que ça les investit d'une force supplémentaire. Quand André Dussolier s'est allongé dans le lit, le véritable lit de Georges Clémenceau pour juste un petit plan, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui se passait en lui. Exactement. Oh ! Quel dommage, cette photo officielle. Heureusement, vous avez sûrement pu vous rattraper avec le tableau traditionnel. Moins progressiste, certes, mais qui permet, ce qui est toujours préférable s'il y a la postérité par la suite, de corriger les petites imperfections de l'instant. Là où la photo, malheureusement, n'a aucune pitié. Il a fait cette chose merveilleuse, c'est qu'il a imprimé des extraits de discours et il nous a offert à toute l'équipe un petit fascicule, un petit livre très joli. Parce que l'objet est joli aussi pour nous mettre dans l'extrait de discours de Deschanel. Et j'ai gardé ça précieusement parce que je trouvais que c'était un cadeau qu'il nous mettait comme ça dans l'immersion du projet du film, mais aussi dans son désir profond de faire ce film. Sa vraie nécessité, elle était aussi dans ce petit livre et tous ces extraits de discours magnifiques qu'on retrouve après dans le film, dans les dialogues. Oh, vous savez déjà, aujourd'hui, la politique est derrière moi. Je n'inspire plus qu'à une seule chose, la sérénité. Et je ne me passionne plus désormais avec des disques pour des futilités. D'ailleurs, je suis venu ici sur l'autoriste. Jacques, il est très singulier dans ses démarches, dans sa manière de créer, je pense surtout au théâtre, où à chaque fois, il fait des créations de spectacles tout à fait singulières, inattendues et réussies, très réussies. Et donc, Jacques, il est Deschanel comme on l'imagine, parce qu'on ne connaît pas beaucoup Deschanel à part cette anecdote, mais tel qu'il est décrit dans le scénario, tel qu'on le décrit aussi par ailleurs, je trouve qu'il est parfait. Votre discours, le pays retient son sou. J'y travaille, j'y travaille. C'est pas tous les jours facile de changer la France. Sans vouloir déflorer le film, à un moment, Jacques Gamblin court après son discours qui s'est envolé à travers les fenêtres de son bureau à l'Elysée. et le moment où on s'est mis à courir dans l'Elysée protégé par deux compagnies de CRS qui ne comprenaient pas bien ce qu'on était en train de faire avec un accessoiriste, avec une canne à pêche qui tirait la feuille que Jacques essayait désespérément d'avoir et notre chef opérateur qui suivait ça. Il y a eu des moments vraiment surréalistes. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada